Hey mes Fénixous, ici Yuka, Fénix est absent aujourd'hui, et ça tombe bien car je vais pouvoir vous parler des meilleurs sites de scantrad qu'on peut voir sur le net. Vous êtes prêts ? Alors let's go ! Yuka, qu'est-ce que tu es en train de manigancer ? Et tu live avec qui ? Et c'est quoi le sujet ? Les meilleurs sites de scantrad sur le net ? Oh là, stop ! Mais avec tout ça, tu me donnes un bon sujet à exploiter. Ah oui ? Et c'est quoi ? On va causer des alternatives au scantrad. Mais après le générique. Avant toute chose, laisse-moi te donner la définition du scantrad. Un scan, ou souvent nommé scantrad, est une copie du manga qui a été numérisé puis traduit par des fans et mis en ligne à disposition de tous. Est-ce légal ? Non ! Ok, ok, je connais déjà tout ça, mais il faut reconnaître que ça permet d'accéder gratuitement et rapidement à un grand nombre de mangas. Certes, tu as raison, mais je ne suis pas là pour trancher sur ce débat. Mais plutôt lister 7 alternatives au scantrad de manière gratuite ou du moins à moindre coût. Numéro 1, les bibliothèques. Et oui, nombreux sont ceux qui ne savent pas, la plupart des bibliothèques ont fait de gros efforts ces dernières années pour mettre des BD ou des mangas sur les étagères. Dans mon cas, cela fait des décennies que je n'y avais plus mis les pieds. Et bien, à ma grande surprise, un rayon tout entier était dédié qu'aux mangas. Petit souci quand même, c'est que les mangas qui s'y trouvent suivent généralement les goûts du bibliothécaire. Faut juste espérer qu'il assure. De plus, on trouve souvent des titres hyper connus comme One Piece ou Naruto. Oui, certes, tu as raison, mais rien ne t'empêche de lui suggérer d'acheter telle ou telle oeuvre. Car en règle générale, ils sont plutôt réceptifs. Et ce n'est pas tout, car parfois, on peut faire des rencontres très sympas, surtout réunis au manga. Et qui sait, des amitiés peuvent se créer. Numéro 2, le FNAC. Bon, sur ce point, c'est à la limite de la légalité. Bref, je m'explique. Ce terme que je viens d'inventer désigne tout simplement le fait que vous lisez directement sur place, sans acheter évidemment le manga à votre boutique, qui est dans mon cas le plus souvent, la FNAC. Alors oui, ce procédé nécessite d'avoir de l'endurance, parce que personnellement, il n'y a rien de pire que de lire un manga debout devant les rayons, obstruant le passage d'honnêtes clients. Numéro 3, les partenariats. Tu ne le sais peut-être pas, mais certains blogueurs, vidéastes ou critiqueurs, bref, appelons-les des influenceurs, reçoivent des mangas gratuitement de la part des maisons d'édition. En contrepartie, ces dernières veulent une mise en avant de leur titre. En clair, que tu parles soit en bien, soit en mal de leur titre, tout cela dépend bien évidemment des termes passés entre eux. Tu es sérieux la phénix ? Go m'ouvrir une chaîne YouTube alors ! Je l'appellerai le manga coffre. Minute papillon, bien évidemment, il ne faut pas ouvrir une chaîne YouTube ou un blog dans l'unique but de recevoir des mangas gratuits. Déjà 1, cela se ressentira forcément. 2, tu perdras rapidement ta motivation. Et 3, il te faudra remplir diverses conditions, là aussi propres à chaque maison d'édition, pour qu'ils acceptent. Numéro 4, les achats groupés. Bon là, clairement, c'est un bon plan. Tu peux choisir de mutualiser les coûts de ta passion avec ceux qui ont les mêmes goûts que toi. Comment ça ? Par exemple, si tu te mets en commun avec deux amis à toi pour acheter ensemble la série Bleach, cela te fera quand même deux mangas gratuits. Restons sur le cas de Bleach par exemple. Très bon manga au passage. Le tome coûte 6,99€ et il y en a 74 au total. Ce qui fait 510,60€ pour acquérir ce titre si tu es seul. Maintenant, le même calcul si tu es avec deux de tes potes. Cela te reviendra à 170,20€. Évidemment, cela implique une confiance réciproque dans ton cercle d'amis. De plus, je trouve ce procédé idéal pour l'acquisition de longues séries comme Naruto ou One Piece. Numéro 5, les achats d'occasion. Bon, là je pense que ça parle à plusieurs. Il suffit de se rendre dans plusieurs boutiques spécialisées comme Gilbert Jeune ou des sites connus comme Le Bon Coin pour acquérir ces titres à moindre frais. Le gros inconvénient de cette méthode réside dans le fait de ne pas forcément trouver toutes les séries d'un coup. De plus, exit le dernier shonen à sensation sorti hier. Il y a peu de chances qu'il soit déjà disponible en l'occasion. Enfin, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous et là, je sais de quoi je parle. Numéro 6, les offres des éditeurs. Autre point qui rejoint d'ailleurs le point précédent mais émanant directement des maisons d'édition. Ils sont bien conscients que tout le monde ne peut pas s'offrir 25 mangas à 7€ toutes les semaines. Du coup, pour attirer et fidéliser les clients, ils proposent souvent des packs ou des tomes à tarif réduit. A toi de bien ouvrir l'œil. Numéro 7, le Simultrad. Bon, pour ce dernier point, on va parler du Simultrad. Le Simult quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce truc encore Phoenix ? Là, on rentre dans le digital. Le Simultrad est une initiative des éditeurs pour répondre à la demande des fans de pouvoir lire leurs mangas en ligne. Côté tarif, cela reste relativement moins cher que la version papier. Niveau confort de lecture, je ne peux pas me prononcer puisque je n'ai pas eu l'occasion de le tester. Bien évidemment, cette vidéo n'est pas là pour dénoncer les méfaits du Scantrad. Mais je voulais uniquement vous faire partager cette alternative au Scantrad. Bref, n'hésitez pas à me dire votre avis là-dessus, à liker et à partager. Sur ce, à la prochaine mes phoenixous.